Salut à tous dit Anton Fred épisode 71 oui déjà comme vous avez pu le voir dans le titre ça sera consacré à deux protocoles liés au courrier électronique POP et IMAP. POP c'est pour Post Office Protocol IMAP c'est pour Internet Message Access Protocol là nous avons deux visions différentes du courrier électronique la vision POP c'est la vision classique de la vie courante en bas de notre immeuble ou au niveau de notre portail on a la bonne vieille boîte aux lettres où s'entasse la publicité et les courriers licites. C'est intéressant que le facteur ou la factrice vienne nous déposer directement dans la boîte aux lettres ça c'est le protocole POP c'est à dire que votre client de messagerie que ce soit Thunderbird, Outlook ou autre va interroger le serveur en face il va lui dire bon salut t'as quoi de neuf ? Est-ce que t'as dit un nouveau truc ? T'as qu'une page je les récupère et on n'en parle plus. En gros c'est comme quand on va se déplacer dans sa boîte aux lettres récupère le courrier qu'on revient avec. Ça c'est le protocole POP. Le protocole IMAP est un peu différent. Le logiciel interroge le serveur en face et dit salut quoi de neuf ? Mais au lieu de récupérer les données elles sont laissées sur le serveur et en gros on y accède comme un service à distance. C'est le le cas de la plupart de ce qu'on appelle les webmail, la gmail, hotmail, bref tout ce genre de courrier en ligne. Donc d'un côté vous avez le bon vieux courrier qu'on va chercher soi-même et qu'on récupère en local et de l'autre côté nous avons juste une consultation de nos courriers à distance. C'est à dire que les courriers ne sont pas stockés sur notre ordinateur mais sur un ordinateur à distance. La plupart des logiciels permettent de gérer les deux. Voilà, c'est la différence entre le protocole POP et le protocole IMAP. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !